Alors l'image qui me vient, qui m'est venue, c'est d'une part ceci, messieurs, et le deuxième c'est ça. Alors quelle est la différence, messieurs ? Ah non, mais qu'est-ce que c'est ? Ça c'est un soutien-gorge. Oui, alors je ne vais pas citer la marque, mais les femmes auront compris du premier coup d'œil. Madame a compris, Philippe ne sait pas, mais ça se reconnaît assez facilement. Qu'est-ce que je veux vous dire, messieurs ? AVS avec Philippe Robichon. À votre santé jusqu'à 10h, et aujourd'hui c'est Maximilien Bachelard qui est avec nous. Bonjour Maximilien. Bonjour à tous. Vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute, président de l'Institut du comment. On va parler d'un sujet. Ça fait rire d'emblée. Oui, je sais, je sais. Mais attendez, je vous dirai pourquoi. D'accord. Parce qu'en fait, on a le comment, mais ce qui est important, c'est le comment. D'accord. Vous allez nous parler ce matin du petit guide pour les hommes qui ne comprennent rien de nos femmes. C'est un sujet qui vous tient très à cœur ça finalement. Alors, c'est un sujet qui est compliqué parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont dit « Mon mari, mon mec ne comprend rien à comment je fonctionne et faites quelque chose ». Et donc, je suis très partagé avec cette question parce que je sais que certains hommes… Diront la même chose. Oui, diront la même chose, mais pour moi, il y a deux types d'hommes à ce moment-là. Il y a ceux qui vont pouvoir apprendre quelque chose et peut-être se remettre à jour à un moment donné pour essayer de comprendre dans ces terres hostiles et inconnues comment ça fonctionne. Et puis d'autres qui vont continuer à être la caricature de l'homme et aller jusqu'au bout et malheureusement continuer à ne rien comprendre et à faire à leur sauce en fait. Voilà. Donc, je me suis dit « On verra ». Peut-être que ça éveillera certaines consciences de donner quelques éléments sur ce qu'on connaît depuis toujours, cette différence entre Mars et Vénus. Moi, j'appelle ça un câblage. Les hommes sont câblés d'une certaine manière, les femmes aussi. Donc, ça pourrait paraître un petit peu stéréotypé, un peu caricatural. Et en même temps, je m'appuie encore sur des expériences que j'ai régulièrement. Je ne crois pas que ce sera une caricature pour tout le monde. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est les remontées du terrain. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse votre guide, puisque les hommes, peut-être, écoutent-ils moins les psyches que les femmes ? Ah ben, ça, c'est clair. C'est évident. Donc, mesdames, peut-être que ça va être une redite pour vous. Il faudra faire écouter à votre mari. J'imagine qu'en fait, les femmes vont regarder. Il y en a beaucoup qui vont hocher de la tête et qui vont embêter leur mari en disant, regarde, il dit quelque chose, peut-être ça peut te parler. On verra bien. Mais parfois, oui, on manque la cible. On veut parler aux hommes et c'est les femmes qui écoutent. C'est sûr. Alors, je vais vous parler un peu de ce sujet. Donc, encore une fois, on est dans des archétypes, on est dans des représentations, on va dire, un peu idéales de ce que c'est qu'un homme, quand c'est vraiment un homme jusqu'au bout, et une femme jusqu'au bout. L'image que j'ai souvent, c'est que pour moi, l'homme poussé à son extrême, l'image qu'on peut avoir, c'est qu'il est un ingénieur. Il calcule, il essaie de comprendre froidement les choses. Et la femme, c'est plutôt la psy par excellence, celle qui est connectée à ses émotions. Et que ce soit en consultation de couple, en consultation familiale ou même individuelle, eh bien, on peut très rapidement voir qui est trop enfermé dans son rôle de femme et qui est trop enfermé dans son rôle d'homme. Je sais que vous allez adorer ça. Il y a un cerveau droit et un cerveau gauche. Oui, si vous voulez. Mais c'est surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir jongler avec les deux. Je trouve que dans la vie en général, quand on comprend un petit peu le fonctionnement de l'autre sexe, on peut être amené à avoir moins de soucis, on va dire, à adapter sa communication, à pouvoir se mettre un peu à la place de l'autre. En gros, les femmes ont des problèmes, les hommes ont des problèmes, mais les deux n'ont pas forcément les mêmes types de problèmes. Je vais commencer en vous présentant des objets. Je vais aller sur des thématiques différentes. On va voir jusqu'où, en termes de temps, je vais pouvoir avoir de temps. Il y a quelque chose qui est intéressant pour comprendre les différences entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes, comme je le dis souvent, peuvent se comporter comme des garçons ou comme des adultes. Et les femmes peuvent partir sur un autre type de fonctionnement. Soit elles sont des filles, soit elles sont des mamans, et notamment dans les couples. Donc les objets que je voulais vous présenter pour illustrer ça. Donc ça, c'est le prototype de la fille avec la licorne. Et puis ça, c'est le prototype qu'on entend souvent en consultation. C'est mon mari, il a 45 ans, et il passe son temps sur la PlayStation avec mes garçons, et personne n'écoute à la maison. Donc je voulais vous présenter ces deux objets. Et moi, je récupère quoi ? Alors, vous, vous récupérez la... Je n'en ai jamais utilisé aucune de ma vie. Vous verrez que c'est une vieille manette d'il y a longtemps. C'est pour ça, moi, je trouvais que ça allait être très moderne. Non, mais justement, elle date un peu. Ça prouve bien que personnellement, je ne peux pas très jouer vidéo. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de situations, je ne vais pas trop creuser, mais où les hommes, finalement, fonctionnent comme des garçons, et à force de fonctionner comme des garçons, peuvent être amenés à déclencher le ras-le-bol de leurs femmes, qui, assez souvent, fonctionnent comme des mamans. Et quand elles se rendent compte qu'elles ont des gosses à gérer, plus un mari à gérer, comme les gosses, arrivées vers 40-45 ans, elles viennent me voir et elles sont au bord de la rupture. Pourquoi ? Pour une bonne raison. Parce qu'elles se disent, finalement, j'en peux plus. Finalement, mes enfants vont accéder à l'autonomie, tout doucement. Donc, en fait, je n'avais pas signé pour avoir un gosse de plus à la maison. J'ai besoin d'un homme et donc, je vais être amené à partir. Donc, l'homme, il a deux postures, l'homme adulte ou le garçon. La femme, elle peut faire plus facilement soit la femme adulte, soit la fille, soit la mère. Les hommes font peu les papas et les femmes font très souvent les mamans dans les couples et dans les familles. Il faut savoir que quand les femmes font les mamans, elles ont une charge mentale qui est souvent énorme. Et les hommes... Alors, la charge mentale, c'est vrai que c'est un concept dont on parle beaucoup en ce moment. On en entend moins parler. Moi, je le trouve... Il est simple, il est clair. La charge mentale, c'est que vous avez le crâne rempli d'un milliard de choses à faire pour vous et pour votre entourage. Il y a plusieurs vies dans la vie, quoi. Voilà. Et les hommes, garçons, justement, ils ont une charge mentale réduite à zéro. Et quand ce déséquilibre est trop important, les femmes ont tendance à en avoir marre et à vouloir partir ailleurs. Donc, comment ça s'exprime le côté garçon ? On ne sort pas les poubelles. On dit qu'on va le faire, mais on ne le fait jamais. On n'est pas fiable. On dit un truc qui en dit autre chose. On ment. On n'entreprend rien. On ne fait aucune surprise. On atteint d'être porté, en fait, comme un gamin. Et ces femmes-là, à un moment donné, qui font les mers, poussées à bout, se disent, moi, à un moment donné, j'en peux plus. Je veux qu'on s'occupe de moi. Je veux avoir un partenaire fiable, un adulte avec moi pour pouvoir gérer les enfants, pour pouvoir voir l'après-enfant, pour pouvoir retourner au restaurant, au cinéma, pour avoir une relation avec un minimum de sensualité, un minimum de prévenance. Et je n'ai plus ça. Donc, la question de qui a commencé ou pas, ça, c'est une autre question. Je vais sur un deuxième point. Là, vous remettez la main dans votre salle. Je remets la main dans votre salle. Je vois dire que je suis à la fois impressionné et inquiet. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est la question de l'empressement et des préliminaires. Alors, l'image qui me vient, qui m'est venue, c'est d'une part ceci, messieurs. Alors, montrez-moi ce que c'est. Parce que, Maxime, c'est un caleçon. C'est un caleçon. C'est un caleçon. Avec qui... Oui. Dont on ne citera pas la marque. Et le deuxième, c'est ça. Alors, quelle est la différence, messieurs ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un soutien-gorge. Oui, alors, je ne vais pas citer la marque, mais les femmes auront compris du premier coup d'œil. Madame a compris. Philippe ne sait pas. Mais ça se reconnaît assez facilement. Je ne donne pas la marque. On est sur Internet. On est en vidéo. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire, messieurs ? Comme les enfants, les hommes, garçons, débattent souvent trop vite ces éléments de décoration. Il faut savoir les savourer, profiter au lieu de les dévorer. Les sous-vêtements féminins, ça, là, ce truc-là, messieurs, il faut que vous compreniez que c'est entre 100 et 200 euros. Et ça peut rapidement monter à 500 euros, quand même, la tenue. Majorité de femmes se plaignent que les hommes ne les voient pas. C'est victoria, ça ? Non. Non ? Ah bon ? Là, on ne donne pas de marque. Je n'ai pas donné la... D'accord. Non, parce que c'est les prix qui m'ont fait tiquer. On peut monter très vite. On peut monter très vite. Donc, les hommes ne les voient pas, les déballent trop vite. Et j'ai envie de dire, on peut faire un parallèle avec la coupe de cheveux. C'est-à-dire que la coupe de cheveux ou les éléments de lingerie chez les femmes ne sont pas un détail, en fait. Les hommes, un peu ingénieurs sur les bords, ont tendance à se dire que c'est simplement un paquet cadeau arraché. Mais, en fait, ces éléments, aussi bien la coupe de cheveux que la lingerie, disent quelque chose de ce qu'il se passe à l'intérieur de madame. Ça dit quelque chose de l'estime qu'elle a d'elle-même, de son humeur, des efforts qu'elle fait. C'est investir à l'extérieur, parfois aussi, pour booster l'intérieur. On va se refaire faire une coupe de cheveux, on va s'acheter de la lingerie. Et donc, elles sont à 99% dépitées parce que l'homme n'a rien vu, l'homme n'a pas fait attention, ça lui a coûté une fortune. Et d'ailleurs, l'homme s'arrête quand elle lui dit « Coco, j'ai pris ta carte bleue, ça a coûté 250 euros. » Donc là, d'un seul coup, on s'arrête dans les feuillages et on commence à prendre un recul. Je vais vous dire, messieurs, quand on monte dans votre superbe voiture, ça vous fait mal quand une femme vous dit « J'en ai strictement rien à faire, moi je veux juste que tu m'amènes au cinéma. » Eh bien, c'est la même chose qui peut se passer pour la femme. Il faut savoir que l'homme a souvent besoin de coucher pour que ça aille mieux, mais la femme, elle a besoin que ça aille mieux pour coucher. Alors ça, c'est aussi un truc que les hommes ont parfois du mal à comprendre. C'est la punchline de l'émission. Si, peut-être. Donc, moi, ce que je veux indiquer, c'est que l'homme pourra avoir le rôle de créer le décor. Alors ça, on va y revenir au fur et à mesure, mais l'homme a souvent du mal à comprendre qu'il faut pouvoir créer un décor qui permettrait à la femme d'être en condition. C'est-à-dire, créer un contexte qui va inciter à. Les hommes demandent souvent à la femme de passer de la maman à la maîtresse coquine en un claquement de doigts, ce qu'elle ne peut pas constitutionnellement. L'homme doit faire surgir la libido. L'homme prend du plaisir assez souvent par le pénis et la femme par l'oreille. Mais ça, c'est une reprise un petit peu d'une citation qui est déjà assez connue. Et qui est de qui ? Parce qu'en général, vous citez Chris Rock. Alors, Luchini, à un moment donné, parle de ça, que la femme prend du plaisir par l'oreille. Et je me demande si ce n'est pas Sagan. Ah oui. Luchini citant Sagan et moi citant Luchini qui cite Sagan. C'est pas mal. un autre outil, un autre objet pour comprendre qui va parler du jeu de séduction et de l'engagement. Donc là, vous venez de sortir deux cartes. Voilà. Donc une carte où il y a marqué oui, une carte où il y a marqué oui. Quand vous retournez la première, il y a bien marqué oui. Et dans l'autre, il y a marqué mais non. Alors, ça va parler à certaines personnes. Le oui, oui mais non, c'est un truc assez féminin qu'on retrouve peu chez les hommes. C'est pour moi, mon hypothèse, c'est que le oui mais non c'est un test pour laisser l'autre être l'initiateur et notamment en cas de pépins. Ça crée de l'aventure, ça pousse l'autre à décider, ça met la femme dans une condition où elle pourrait être surprise par l'homme. Donc, le fameux chéri, qu'est-ce que tu veux manger ? Je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu proposes ? Il ne faut pas répondre je ne sais pas, décide, c'est toi qui vois. C'est une porte ouverte à la sensibilité de l'homme à la séduction. L'homme dit ok, je n'insiste pas quand il a entendu oui mais qu'il a entendu non et la femme lui dit souvent non mais reviens, je t'ai dit non mais ça ne veut pas complètement dire non. Ce n'est pas un non par culpabilité, c'est un non comme une ouverture au jeu. Elle propose un jeu de séduction. Beaucoup d'hommes ne veulent pas jouer et c'est souvent dommageable et triste. C'est quelque chose que l'on voit dans une relation saine. Je vous fais une parenthèse très importante. le oui mais non, ça n'est pas valable dans une relation où l'homme fait peur ou la femme a peur de l'homme. Ce que je dis, ce n'est pas un signal pour ne pas entendre le non de la femme, évidemment. Mais dans une relation saine, il est difficile quand l'homme ne comprend pas que parfois, derrière certains noms, il y a une demande de la femme d'être un peu convaincue par l'homme. Je vais vous donner un exemple qui va parler à l'homme de base. Au football, vous ne chopez pas la balle pour foncer et marquer un but au premier coup de sifflet. Vous faites des passes, vous jugez l'autre, vous le jaugez, le jeu s'installe tout doucement. C'est pareil avec une femme. On ne déclare pas un match nul et donc gagné par l'autre. Il faut bien qu'il y ait 90 minutes de suspense. Maximilien Bachelard est avec nous. Il ouvre pour nous ce matin le petit guide pour les hommes qui ne comprennent rien aux femmes. Vous avez dégainé deux cartes tout à l'heure. Deux cartes oui, mais sur le verso, on avait un oui et un autre, on avait mais non. Ce ne sont pas des cartes non d'ailleurs, c'est que des cartes oui. On essaye de comprendre un petit peu ce concept du oui, oui mais non. Je reviens là-dessus. Dans une relation saine, le oui mais non perpétuel peut être une forme d'indécision que la femme peut vivre et qui incite l'homme à pouvoir surprendre, à pouvoir convaincre, à pouvoir prendre des décisions. Il y a beaucoup de femmes qui disent non et puis finalement elle court après l'homme parce que lui il s'est arrêté à la description basique du non et il s'en va et elle est déçue. Et ça, ça amène à beaucoup de discussions entre les femmes où en fait elles ont eu du mal à s'avouer des sentiments ou à dire des choses concrètement et elles s'attendaient à ce que l'homme puisse décrypter ça. Dans une relation qui n'est pas saine, dans une relation où il y a de l'agressivité, de la violence ou ce genre de choses, évidemment le non veut dire non une bonne fois pour toutes. Donc c'est pas une incitation à apprendre le non pour une femme pour un oui absolu. Mais quand on est dans une rencontre où on se connaît où on se séduit, il y a plein de situations où la femme va dire oh bah non j'ai pas trop envie et puis l'homme te dire d'accord je laisse tomber et la femme te dire mais non mais reviens donc il y a une espèce de jeu en fait et moi l'hypothèse que je mets c'est qu'elle vienne tester la capacité de l'homme à pouvoir jouer mais aussi décrypter ce qu'elle n'arrive pas à dire ou ce qu'elle n'ose pas se dire à elle-même. Voilà. Donc messieurs il faut que vous compreniez pour reprendre la métaphore du football dont je parlais 90 minutes de jeu enfin moi le football ça m'intéresse pas mais 90 minutes de jeu l'idée c'est pas de savoir si on a gagné ou si on a perdu mais on a une heure et demie d'émotions etc. de commentaires et vous savez messieurs qu'on fait des émissions sur le football pour parler des stratégies et bien je dois vous dire qu'en fait les femmes font en fait des émissions entre guillemets sur la séduction dont elles ont pu être actrices à un moment donné entre copines autour d'un apéro à la maison pour juger de la qualité des joueurs hommes et de leur stratégie donc finalement il faut que vous compreniez messieurs que les hommes les femmes font exactement la même chose que vous mais sur un autre plan alors vous c'est sur le football elle, elle vous teste en tant que joueur ayant la perspicacité la sensibilité de comprendre le jeu la beauté du jeu au foot c'est la beauté de la rencontre dans la séduction deuxième punchline pour les hommes un autre point c'est la temporalité donc là c'est pas bien compliqué ce que je vous sors c'est une montre d'homme en tout cas une montre à gousset et une montre à bracelet bien plus féminine en tout cas vous avez compris laquelle est la mienne donc l'homme il est dans le présent comme je le disais dans une émission la femme elle est plus facilement dans le passé et dans le futur l'homme comme on dit est soi-disant souvent à l'heure la femme est plus souvent en retard la question qui se pose c'est pourquoi on va y venir un petit peu par la suite mais je reprends ce que j'avais dit de Manu Payette la dernière fois l'homme il est déjà là enfin l'homme est là la femme est déjà au lendemain ça renvoie à cette question de charge mentale où la femme descend le matin elle est déjà en train d'anticiper le petit déjeuner et le démarrage de la voiture et le mari est plus facilement dans le présent et si le mari est complètement dans le présent comme un garçon ça devient une charge mentale le plus pour Madame l'homme il a pour mission en partie assez souvent de faire vivre intensément l'émotion du présent en faisant évacuer les anticipations de Madame et souvent il marque des points à ce moment là c'est pour ça qu'on le veut rassurant en fait le terme assez générique la femme tente en plus de faire anticiper l'homme et c'est bien pour ça que souvent les deux sont jamais trop en accord et s'engueulent l'homme n'a pas besoin de faire comme la femme dans le présent et moins ailleurs il pousse au lâcher prise à vivre l'émotion à décoder et à dépasser les paradoxes cognitifs et les antagonismes émotionnels et c'est pour ça messieurs que si vous regardez Vicky Cristina Barcelona le film vous verrez que Ravier Bardem qui comme on le sait est pas beau mais il est bourré de charme en fait il incarne l'aventure il incarne le carpe diem s'il emballe de nanas dans ce film là c'est bien et c'est une belle image à regarder c'est bien pour une raison c'est qu'il arrache les femmes de leurs angoisses du futur de leurs anticipations de ce qu'elles peuvent penser d'elles de comment elles peuvent se juger entre elles pour arriver précisément comme il essaie de le faire comprendre dans la jouissance du présent ça veut pas dire que l'homme est là pour faire faire tout et n'importe quoi aux femmes mais que son objectif à un moment donné c'est d'amener la femme à lâcher prise et d'arrêter de penser à ce qui va se passer dans 10 minutes donc il y a un caractère rassurant pour la femme de voir que l'homme peut maîtriser et sécuriser le périmètre il a un côté cartésien qui permet à madame de rationaliser quand tout déborde à force de dire qu'elle va être en retard en fait madame est en retard mais monsieur avait anticipé le fait qu'elle serait en retard en indiquant 10 minutes d'avance à l'horaire prévu et donc c'est intéressant parce que finalement à force d'être en retard madame essaye de s'occuper de la charge mentale de monsieur monsieur est dans la voiture il en a maré râle madame arrive à l'heure et puis finalement elle lui dit est-ce que t'as pensé à ramener le cadeau pour ta mère et là il se rend compte qu'il a complètement oublié et donc là madame est là pour le faire ça va je vous perds pas trop non non j'admire vos références cinématographiques Maximilien il faut un peu de tout hashtag Penelope Cruz voilà exactement alors dans votre sac je vois que vous avez de la réserve aujourd'hui exactement donc là on est sur un autre thème donc là je vous sors un biberon et ça qu'est-ce que c'est ? c'est une cravache c'est une cravache exactement je vous laisserai la cravache après s'il y a besoin donc c'est à dire j'ai arrêté de faire du poney Maximilien j'ai fait du vélo maintenant c'est bien dommage peut-être qu'avec une cravache sur mon vélo je le ferai avancer plus vite je t'en parlais à Anne Hidalgo exactement alors la quatrième enfin l'autre idée c'est l'ouverture à saut ou l'ouverture vers l'extérieur donc je vous ai sorti ces deux objets la femme elle est plus souvent encline à ce que j'appelle le syndrome de la mère nourricière avec la dimension sacrificielle les femmes sont plus sujettes à la culpabilité à la charge mentale encore une fois j'explique pas que c'est normal que c'est naturel que c'est génétique mais en tout cas c'est ce qu'on constate le plus souvent sur le terrain il y a un sens maternel qui ne switch pas instantanément vers le sens féminin c'est pour cela qu'elles partent à 45 ans comme je vous le disais parce que les enfants sont assez grands pour se débrouiller elles ont l'impression d'avoir que des enfants à gérer la maison les enfants étant parfois moins perdus que le mari et c'est tout à fait drôle souvent de se rendre compte que le gamin de 12 ans répond au père qui lui dit mais où ta mère a mis les clés et le gosse sait très bien où les clés ont été mises depuis le début où est-ce qu'il est ton carnet de santé bah écoute il est là papa je vais le chercher donc on est dans la question de la vierge et du diable mi-ange mi-débon la fameuse bipolarité typiquement féminine dont on parle puisque l'homme finalement son rôle c'est de faire tiers par rapport aux enfants c'est d'amener la femme à penser un peu plus à elle de penser un peu plus aussi à lui et d'arrêter de penser aux enfants il y a quelque chose qui vous vient ? non non je vous vois réagir non non je vous écoute Maximilien les femmes ont besoin d'une relation assez souvent pour avoir envie et l'homme a besoin d'un lieu et d'une opportunité lui par contre ça c'est aussi une belle différence entre les deux messieurs d'une certaine manière ce que je veux dire c'est que c'est pas compliqué pour faire l'amour il faut donner envie et huiler tout ça par la communication et la relation c'est souvent à l'homme que la femme laisse penser au moment de l'acte comme si elle attendait un écrin de sécurité ou d'intimité pour accueillir le lâcher prise je vous raconte tout ça parce qu'en consultation ça tourne en rond en fait l'homme regardant le mode d'emploi sachant pas exactement où est-ce qu'il faut appuyer la plupart du temps il a pas besoin de grand chose pour que la femme soit en condition mais il a quelque chose à faire ça va ? il suffirait d'un tout petit peu d'effort il suffirait d'un tout petit peu d'effort d'essayer de comprendre un peu la langue voilà c'est-à-dire on arrive dans un autre pays on demande pas grand chose mais simplement de ne pas faire complètement à la sauce de l'homme ou complètement à la sauce de la femme après pour reprendre la métaphore du football est-ce que c'est en cours de partie qu'on change les règles du jeu ? je pense que c'est d'autant plus intéressant si on le fait en cours de partie mais c'est vrai que quand on est engagé voilà quand on a toujours été habitué dans un mode de fonctionnement subitement on va dire ben non maintenant ça fonctionne plus comme ça il faut réexpliquer les nouvelles règles du jeu c'est-à-dire je sais pas si on parle exactement de la même chose mais il y a des hommes qui commencent à s'éveiller à ces questions-là à partir du moment où ils se sont fait larguer une bonne fois pour toutes et qu'ils en ont bien chié quoi et de se dire qu'est-ce que j'ai manqué finalement qu'est-ce que je rate qu'est-ce que je ne vois pas vous voyez c'est l'exemple d'un de mes patients qui est assez clair il y a beaucoup d'hommes qui se retrouveront là-dedans il envoie des petits textos coquins à sa femme et puis elle lui répond de manière coquine et puis il rentre le soir et puis lui il est encore tout chaud donc il va vers sa femme qu'il l'envoie bouler il ne comprend pas sauf qu'on a commencé à discuter depuis quelques rendez-vous et il se rend compte qu'en fait sa femme elle est en train de se taper le repassage après l'aspirateur et donc lui il est connecté j'ai envie de dire son antenne est bien allumée mais alors madame elle n'a pas du tout démarré en fait elle a les mains dans la famille donc elle s'occupe des biens familiaux et donc elle le rejette et donc lui il se sent frustré en fait et donc il se dit mais finalement je me suis fait allumer par ma femme pourquoi ? parce que finalement elle n'est pas prête bah oui elle n'est pas prête parce que peut-être que tu devrais poser son fer à repasser lui dire que tu vas faire le repassage demain matin et commencer à l'embrasser plutôt que de démarrer donc c'est les fameux préliminaires dont on pourrait parler avec Nadia elle elle dirait que finalement c'est pas des préliminaires mais c'est bien à un moment donné la capacité de l'homme à pouvoir arrêter le train de la dame qui se sent obligée de devoir tout faire pour la famille peut-être que finalement si elle faisait moins pour la famille elle pourrait être un peu plus apte à penser à la chose entre guillemets parce que monsieur a fini son travail lui il veut se détendre mais c'est sûr que si les hommes avaient à se taper le repassage et à changer des couches tous les soirs peut-être qu'en fait ils auraient moins envie de sexe mais bon je dis ça comme ça ça reste en état de question voilà peut-être qu'on le saura jamais peut-être que ça changera jamais les pères d'aujourd'hui font changent des couches et font du repassage maximilien mais justement ce serait intéressant de les inviter parce que parce qu'ils peuvent être amenés de plus en plus à avoir cette problématique où ils n'ont pas envie alors que l'homme par définition a toujours envie c'est ce qu'on se dit et puis la femme pas trop non plus surtout quand elle a eu des enfants et ça c'est assez drôle on est en train de faire une aparté mais j'ai beaucoup de femmes qui à partir de 40 ans en fait commencent à avoir des envies folles de sexualité et les hommes ne comprennent pas à ce moment là parce qu'ils ont moins envie c'est drôle ça quand même et il n'y a pas de synchronicité finalement ou de synchronisation oui et puis il y a l'homme qui continue à voir sa femme en fait comme une maman alors que justement elle n'est plus trop parce que le gamin de 14 ans il peut se garder à la maison et donc là il y a une invitation à ce qu'on recommence et là les hommes n'ont plus trop envie en fait c'est le moment où ils commencent à regarder la voisine qui s'est installée qui a 25 ans ça c'est autre chose c'est un guide essentiel il y a les guides de vacances mais il y a le petit guide pour les hommes qui ne comprennent rien aux femmes Maximilien Bachelard est avec nous on est en train de voir ce qu'il y a dans ce guide et monsieur vous êtes peut-être en train de comprendre ou de mettre des mots sur ce que vous parfois vous ne comprenez pas si bien que ça alors il y a encore des choses dans votre sac Maximilien oui mais vous savez je pense que on peut ne pas être fait pareil et c'est pas un problème en fait je pense que l'homme a quelque chose à apporter à la femme à un moment donné c'est ce que j'essaie d'expliquer et inversement une autre idée c'est la question de l'analyse et la question de l'émotion ça s'appelle un goniomètre vous connaissez ça ? non un goniomètre pour mesurer un angle donc c'est voilà pour moi c'était la représentation de l'ingénieur de celui qui fait des calculs je crois qu'il y avait des compas pour ça non le goniomètre exactement pour mesurer un angle donc l'homme il est plus facilement dans l'image de l'ingénieur il est dans l'instant la femme elle est plutôt sur le côté artiste elle voyage elle pense à hier elle anticipe demain elle attend souvent de l'homme qu'il soit dans le présent la ramène dans le présent mais pas trop il faut qu'il y ait une balance entre une forme de rêverie et un pragmatisme et d'ailleurs on le voit ça peut attendre comme j'avais dit dans une autre émission pendant deux ans que monsieur remplace la tringle la rideau deux ans trois ans trois ans d'engueulade parce que ça n'a pas été fait donc en fait il faut quand même se rendre compte qu'il y a quand même des femmes ingénieures elles apportent quelque chose et il y a des hommes artistes et j'ai même envie de dire la plupart du temps ça apporte une vraie plus-value d'avoir un mélange entre peut-être ces capacités qui sont peut-être culturelles et le boulot qui est demandé l'homme il veut plus souvent comprendre et je peux vous dire que dans certaines consultations j'ai des caricatures de femmes et des caricatures d'hommes et quand je tombe sur un homme qui me dit mais je veux comprendre elle m'a dit non donc c'est non et je vois la femme qui me regarde en souriant et qui me dit oui mais je lui ai dit non mais bon c'était pas complètement non non plus et là je vois l'homme qui me regarde et qui me dit mais attendez c'est où c'est non et donc là on se rend compte quand même qu'il y a un problème on parle la même langue on utilise les mêmes mots mais alors là le référentiel est complètement raté alors c'est marrant moi je pense que c'est les femmes qui veulent comprendre plutôt que les hommes alors on parle pas exactement de la même chose oui c'est vrai que les femmes veulent comprendre elles veulent comprendre après coup mais les hommes veulent se demander pourquoi ça ne marche pas vous voyez c'est compliqué parce qu'il aurait fallu que je donne d'autres exemples mais sur ce que je veux pourquoi ça ne marche pas alors qu'on pourrait dire comment ça marche comment ça marche mais ça c'est toute la question de l'institut du comment d'ailleurs exactement les femmes sont plus connectées comment transformer les pourquoi en comment exactement si vous voulez des solutions on est en train de faire le slogan et pour compléter avec ça c'est que la femme veut plus souvent sentir et vibrer l'homme il est moins connecté à ça en fait il est plus dans un moment d'incertitude il est plus dans une analyse sur ce qui va se passer la femme elle est plus facilement connectée à ses sensations à ses vibrations à ses émotions et je vais vous donner un exemple habituel qu'on va entendre chez l'homme et la femme la femme va dire je veux juste qu'il m'écoute parce que ça va pas je suis fatigué je veux qu'il se taise qu'il me prenne dans ses bras et ne commente pas et vous savez monsieur Bachar il n'y arrive pas et l'homme de me dire oui mais elle me raconte ses histoires elle me raconte ses problèmes moi je lui apporte des solutions parce que je ne sais pas ce que je peux faire d'autre que d'essayer de l'aider et là on est aussi dans un moment un peu particulier où la femme se dit mais en fait au fond je sais qu'il n'y a pas de solution je sais que je suis en roue libre je sais que je radote je sais que j'ai toujours les mêmes angoisses mais je n'attends pas de mon mari qui trouve une solution parce que je sais qu'il a raison mais je ne peux pas la mettre en place je veux qu'il soit là temporairement pour m'accompagner et même pour une fois pour se taire en fait parce que il est en train de rendre mon problème assez factuel et analysable et décomposable comme un ingénieur mais si c'était si simple je le ferais et moi je suis plus facilement en tant que femme prise par l'émotion que ça va susciter chez moi notamment l'exemple habituel c'est je me sens coupable et le mari de dire mais t'as pas été coupable quoi oui mais c'est plus fort que moi tu peux pas comprendre c'est dans mes tripes voilà les femmes les femmes veulent plus souvent et paradoxalement parler raisonner psychologiser argumenter pour faire acter un changement chez l'homme l'homme ne bouge pas souvent tant que la femme n'est pas partie elle doit acter elle plutôt que d'essayer de faire acter je vais revenir là dessus sur le dernier point que je voulais aborder donc pas d'angoisse je vais vous montrer un truc qui m'est revenu donc ça c'est un tournevis et puis ça c'est un petit bracelet vous devez reconnaître la marque aussi j'ai pris quand même deux objets féminins dont on reconnait la marque au premier coup d'oeil quand on est un petit peu aguerri comme pour les sacs féminins il y a 3 à 4 marques qu'il faut connaître et vous les reconnaissez au premier coup d'oeil non vous n'avez pas l'habitude mais ça c'est un test que je vous fais à l'intérieur du test alors là franchement c'est des marques que je ne connais pas alors c'est quoi comme marque mais non je ne peux pas citer la marque mais si dites moi mais si ça commence par un P et bien vous chercherez et vous demanderez à votre femme et elle vous dira mais Philippe c'est évident non tu n'avais qu'à mon offrir pour choix hein non mais elle a trouvé la marque comment ça s'appelle Pandora Pandora bah non c'est pas ma génération bah voilà oui mais c'est peut-être pas la mienne non plus mais il faut savoir ça ne doit pas être très cher pour le tournevis peut-être le tournevis c'est le bracelet alors pourquoi je vous ai donné cet exemple parce qu'il y a un truc qui est revenu en consultation que j'ai compris à travers l'homme et la femme c'est que l'homme souvent il laisse ses outils quand il quitte quand il sépare de sa femme quand les deux se séparent chez elle voilà et il met des plombes à aller les chercher donc tournevis perceuse etc pourquoi il fait ça moi je pense que c'est pour garder la place et la possibilité de revenir à l'inverse la femme au début de la relation quand elle a mangé chez son nouveau mec qui lui a préparé un bon petit repas elle va se laver les mains et elle laisse sur le bord de l'évier dans la salle de bain une bague ou un bracelet que l'homme découvrira au moment où il lui dira au revoir le lendemain matin il va tomber là-dessus dans la salle de bain alors pour moi les femmes veulent montrer que l'homme est surtout une possession pour elle au début et les hommes surtout quand c'est fini car les femmes quittent plus souvent les hommes pour moi l'homme à ce moment-là quand il laisse ses outils il garde un pied dans la porte ça revient à la théorie dont je vous parlais dans d'autres émissions c'est que l'homme peut avoir tendance à se comporter comme un lion qui se repose une fois qu'il a attrapé sa proie c'est sa possession c'est pour ça que souvent il perd sa femme par la suite car il la prend pour acquise la jalousie l'exclusivité quand elle n'est pas poussée à l'extrême elle se veut rassurante pour les femmes se sentir objet du désir de l'autre c'est très sexy se sentir objet de l'homme ça l'est beaucoup moins c'est là où les hommes ont un petit souci sur cette petite différence être le désir à sentir un objet de désir c'est pas la même chose que se sentir un objet de l'homme précisément on passe du désir à l'utilité de la possession à l'appartenance il est peut-être très réducteur de penser en ces termes valoriser l'autre par l'expression de ses sentiments notamment est-ce que je vous perds ou pas ? non non sur l'objet du désir je suis resté à Carole Bouquet comme vous le savez encore Carole ? l'objet du désir c'était ça non ? Carole Bouquet confère une émission précédente en thérapie exactement il me reste un peu de temps oui allez-y il me reste un peu de temps c'était pas forcément prévu je voulais parler du rapport au corps et donc j'ai pas eu le temps de les déballer mais je vais les utiliser dans la semaine c'est des petites plumes qu'on peut utiliser et ça fait un lien avec l'émission qu'on a fait avec Nadia sur le toucher parce qu'elle a commencé à parler du toucher tout à l'heure donc c'était très bien donc une plume violette et un peu rose oui on en a plusieurs parce qu'il y a différentes parties du corps en fait d'accord ah oui c'est pas les mêmes plumes c'est pas une plume exactement une plume pour la douceur on pourra utiliser un briquet par exemple pour allumer le jeu pour allumer le feu aussi j'ai pas suivi alors là on va être sur le rapport au corps d'accord ok et donc vous voyez bien que c'est pas la même chose ça le briquet je vous encourage à essayer ça ce soir Philippe oui je vous laisserai une plume oui alors pourquoi je parle de cette différence c'est gentil parce que si vous pouvez me laisser surtout comment ça fonctionne comment ça fonctionne expliquez nous un petit peu oui alors je vais vous parler du contenu de ce que je vais vous raconter alors quand on parle de toucher vous savez bien que les femmes sont plus enclines à vouloir des câlins du tripotage du papouillage et que beaucoup d'hommes sont mal à l'aise par rapport à ce truc là il y a la question de la distance masculine le toucher de la femme prévaut sur le toucher du sexe pour l'homme donc quelque chose de génitalisé je pense qu'il y a quelque chose à comprendre chez l'homme à ce moment là qui peut parfois se sentir envahi agressé beaucoup d'hommes qui arrivent à avoir un contact facilité avec leur corps et avec le corps d'une femme sans vouloir être partis dans une optique de consommation arrivent à obtenir plus facilement l'aval de la femme convoitée mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'hommes qui sont mal à l'aise avec ça c'est aussi générationnel je crois là je peux vous reboucler par rapport à ça il y a beaucoup plus de jeunes hommes de 20-30 ans actuellement qui sont plus à l'aise avec ce contact ce papouillage qui est attendu par la femme et qui n'est pas forcément un signal de préliminaire et ça ça pose un souci à beaucoup de femmes qui se disent bon bah il y a du papouillage et on peut être amené à avoir une sexualité pourquoi pas c'était pas spécialement prévu mais c'est un signal pour certains hommes que c'est parti en gros on va s'envoyer en l'air ce qui pose un souci parce qu'encore une fois on communique les mêmes choses mais ça veut pas dire la même chose au fond de l'usage donc de vos plumes Maximilien expliquez moi comment on l'utilise oui des plumes il y a plusieurs façons de l'utiliser donc c'est pour le papouillage est-ce qu'il y a une femme parmi nous pour pouvoir non il n'y a pas de femme tant pis enfin si il y en a une il y en a une qui réalise l'émission donc jusqu'à preuve du contraire FZ il y a plusieurs façons d'utiliser la plume vous voyez ah oui donc c'est une plume vous pouvez piquer ça fait mal aussi d'accord donc ça peut faire beaucoup de plaisir d'accord voilà donc vous pouvez l'utiliser de différentes manières ça peut être intéressant vous voyez alors pour un homme qui comprend rien donc je lui propose cet exercice très simple il va aller chercher une plume et il va proposer à sa femme en rentrant de se détendre alors c'est facile de dire ça les hommes mais si vous voulez qu'une femme se détende il faut on va dire décharger un petit peu ses préoccupations donc vous avez déjà commencé à préparer à manger vous avez nourri les gosses vous avez fait tout ce qu'elle fait habituellement et que vous ne faites jamais et puis vous préparez le repas vous n'attendez pas bêtement en lui demandant qu'est-ce qu'elle veut manger vous savez ce qu'elle veut manger ça fait 30 ans que vous vivez avec elle donc vous lui faites à manger vous lui préparez un repas et puis au moment d'une rencontre un peu plus on va dire intime charnelle vous utilisez ça vous ne lui dites pas que vous allez utiliser une plume parce que la bêtise de l'homme ingénieur c'est d'expliquer tout ce qu'il va faire de permettre une analyse plutôt que d'amener à du lâcher prise et donc il va bander les yeux de sa femme alors je n'ai pas de bandeau sous la main il utilisera peut-être une de ses culottes ce n'est pas bien grave et il utilisera cette plume en lui demandant de deviner par exemple les mots qu'il est en train de dessiner sur son dos voilà oui un jeu très simple oui mais sauf que vous savez si la majorité des hommes en difficulté avec leurs femmes que je rencontre avaient fait ça je ne les aurais pas rencontrés en fait pourquoi ? parce qu'ils amènent à de l'imaginaire ils amènent à du lâcher prise il y a quelque chose d'enfantin aussi dans ce que je suis en train de vous proposer c'est drôle c'est mignon c'est hors cadre on n'est pas simplement dans un acte sexuel qui doit durer 5 minutes et qui doit être à un moment donné purement utilitaire et j'ai envie de dire un homme qui commence déjà à s'occuper de sa femme ben c'est pas si fréquent en fait ça le devient de plus en plus ça se démocratise on va dire et c'est une façon de pouvoir créer de l'aventure pour pouvoir créer un petit démarrage créer un peu de suspens chez sa femme bien alors vous investissez dans un jeu de plumes ça tombe bien elles sont assorties à la licorne ça c'est pas bien cher non plus là ce que vous montrez c'est la cravache j'ai envie de dire je vais démarrer non je vais démarrer avec les plumes Maximilien si vous voulez bien exactement vous laissez votre tournevis là où vous voulez bien vous réécoutez l'émission en podcast sur bordfm.net et puis vous pourrez justement voir la vidéo puisque Maximilien Bachtard vide son sac sur la chaîne youtube de bordfm merci Maximilien passez une très très belle journée santé sur bordfm non